Est-ce que vous voulez commencer peut-être avec des chaussures, non ? Non, ça ne me dit rien. Définitivement, on va garder le short en marrant comme ça. Eh, start game, mon gars ! Ton portrait crachia va être totalement, totalement, mon gars. J'allais le dire. Et ça y est. Et on y est. Écoutez, juste écoutez cette petite musique. Écoutez l'ambiance. Écoutez. Petite musique derrière et tout. Franchement, il est vraiment super beau, le jeu. Il est vraiment super apaisant. Il est super chill. Il est super bien. Je ne connaissais pas du tout. Bienvenue sur Lens Island, les mecs. Et c'est un nouveau jeu de survie, en fait, que je viens de découvrir, tout simplement. Alors, ça fait quelques temps qu'il est sorti. Déjà, il est encore en early access. Mais je vais vous montrer tout ça. C'est un petit peu un Stranded Deep. Un Stranded Deep vu du haut, mon gars. Vu à la troisième personne. Ouais, on peut dire ça. Donc, bien sûr, il va y avoir du farm. Il va y avoir du craft. Il va falloir se faire sa base. Alors, vous pouvez faire plus de damage avec un bon timing. Ou alors, vous pouvez rester appuyé sur le bouton pour qu'il tape automatiquement. Ok. Si vous appuyez sur la souris au bon moment, vous allez voir un cercle. Ok. Cliquez durant le cercle. Je suis désolé pour ma traduction approximative, les mecs. Cliquez durant le cercle. Et vous allez obtenir des dégâts critiques. Et un bonus. Ok. Un bonus de plus 9. Ok. Donc, par exemple, regardez. Si je reste appuyé. Je reste appuyé sur la souris. Là. Il coupe normalement. Vous avez vu, je fais 6 de dégâts. Donc, bien sûr, on peut aller nager et tout. Non, non. Je vous dis, c'est vraiment terrible. La map a l'air assez grande. Je suis très loin d'avoir fait le tour. Et donc, regardez. Si je tape pendant qu'il y a le cercle. Tac. Voilà. Je fais 9 de dégâts. Et là, je ramasse du bois. Vous voyez, en bas à droite de l'écran. Ok. Donc, au début, vous allez voir qu'on va ramasser de la pierre. Par exemple, on en a juste ici. On va avoir de l'argile à ramasser. Il y a un but au jeu. Alors, ouais, carrément. Je vais vous expliquer ça. Alors, on me demande dans le chat. Est-ce qu'il y a un but au jeu ? Si tu veux, c'est un jeu bac à sable. Voilà. C'est un petit peu comme... Bon, quoi que Strada Deep, maintenant, il y a une fin. Tu me diras. Voilà. Donc, ce n'est pas le bon exemple. Project Zonboïde. Tu vois, il n'y a pas vraiment de fin. Le but, c'est de survivre. Là, ça va être pareil. Par contre, tu vas avoir des quêtes. Des mini-quettes, on va dire. Mais, voilà, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer ça tout le long de l'aventure. On va avancer. Je ne vais pas non plus vous barder les oreilles avec les explications. On va avancer au fur et à mesure. Et vous allez voir exactement ce qu'il y a à faire dans le jeu. Donc, au début, il faut ramasser masse de bois. Masses de bois, masse de pierre. Vous l'avez compris. C'est vraiment pour la base. Ok. Alors, on peut ramasser aussi. Regardez, en bas de l'écran, en bas à gauche. Vous avez vu que j'ai trois outils. J'ai une pioche. Donc, une pioche assez basique. D'accord. Ah oui, donc, on va avoir un coffre et tout. Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir équiper des items et tout. On a l'inventaire. Je vais vous montrer tout ça, de toute façon. Donc, par exemple, là, je prends ma petite machette. C'est un petit mélange entre Jetly et Jackie Chan. Quand il se sert de la machette, il est chaud, mon gars. Il ne faut visiblement pas trop le faire chier, tu vois. On a un inventaire. Donc, là, quand j'appuie sur Tab, ça va. J'ai ma grosse tête qui est juste au-dessus. Donc, normalement, vous voyez. Donc, là, par exemple, j'ai 73 de bois. J'ai 11 de plantes. Vous voyez que j'ai 24 de stone. Alors, on a un nombre limité qu'on peut transporter. C'est-à-dire que voilà, c'est 150 ressources par stack. Après, au-delà, vous ne pouvez pas en prendre plus. Mais je pense qu'à mon avis, on va pouvoir, au fil de l'aventure, améliorer son sac à dos pour pouvoir transporter toujours plus de ressources. Donc, ça, ça va être cool. Alors, là, par contre, j'ai mes des hypothèses parce que je n'ai pas encore été assez loin pour vous dire ça. Alors, le jeu est bien entendu disponible sur G2A. Si vous voulez aller faire un petit tour, s'il vous intéresse, rendez-vous dans la description, les mecs. Donc, je ramasse pas mal de plantes. Vous allez voir que c'est quand même pas mal de farm. Et je veux dire, ça vous prend beaucoup de ressources pour construire la base. Alors, j'ai combien là ? On va ramasser peut-être encore un petit peu de pierre. Regardez franchement comment c'est super joli. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais voilà. Vous avez vu en bas, il y a une petite barre de sprint. Enfin, un mini sprint quoi, tu vois. Voilà, t'appuies sur chiffre qui fait des roulades. Tu peux faire des petits sauts périeux comme ça. C'est plutôt stylé. Alors, ouais, on va ramasser encore un petit peu de pierre. Et je pense qu'on va aller se poser du côté de la mer. Alors, il y a de la clé aussi à ramasser. Je sais qu'il y a de l'argile. Ah, ouais, voilà. Voyez, ça par exemple, c'est genre de l'argile quoi, c'est de la clé quoi. Il va nous en falloir aussi. Hop, tonneau à droite, on me dit. Évidemment, je voulais vous en parler. C'est que des fois, on va trouver des tonneaux comme ça. Alors, soit des tonneaux, soit des coffres. Là, par exemple, voyez qu'en bas à droite, j'ai ramassé de la ferraille. Ça va nous servir, par exemple, à crafter. Vous allez voir, des lanternes et tout. Il y a masse de craft à faire. Et encore, je n'ai pas tout vu. Je suis loin d'avoir tout débloqué. Donc, on va ramasser encore un peu de clé. Et voyez, par exemple, ici, moi, je trouve que ce n'est pas trop mal pour démarrer une base. Je pense qu'on va être bien ici, à mon avis. On va juste défricher un peu le terrain, là. Voilà, histoire d'enlever la clé. Alors, je dis de la clé, mais c'est bien de la clé. De la limestone. Voilà. On est bien ici, les mecs. On est pas mal. Je pense que ça va être bien. Ah, c'est ça, l'argile. Ok, ça, ça va être de l'argile. Attends, c'est quoi ? Je peux ramasser ça ? Non. Alors, il y a des trucs aussi qui font décor, hein, qu'on ne va pas pouvoir farmer. Ça, c'est quoi ? C'est peut-être bien, ça, plutôt, la clé, je pense. Ok, d'accord. Ouais, c'est pour faire de la poterie et tout, d'accord. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment marchent les constructions. Là, j'appuie sur Tab. Donc, vous voyez qu'en haut, là, j'ai les ressources. Là, je vais avoir tout ce qui est la faim, parce qu'il va falloir manger, forcément. Donc, vous voyez qu'en bas, j'ai ma barre de vie. J'ai ma barre orange, qui est ma barre de faim. Donc, en même temps, quand vous mangez, ça vous remonte un petit peu de vie. Alors, ici, je vais avoir tout ce que je peux construire. Donc, vous voyez que là, par exemple, on va avoir les constructions en bois. Là, on va avoir les constructions en pierre. Et il y en a masse, hein, les mecs. Encore, vous voyez, tout n'est pas débloqué. C'est le début. Pareil pour les constructions en bois et tout. Vous avez les constructions en onérate. Voilà. Les constructions en pagoda. Enfin, vous voyez, vous avez plein de trucs, vraiment. On va pouvoir faire de l'agriculture. Donc, pareil, tout n'est pas débloqué. Vous voyez que là, je peux faire un puits. Je peux commencer à faire des champs. On va pouvoir faire une table de craft. Une fois qu'on va déverrouiller la table de craft, il y a encore plein d'autres crafts qui vont se déverrouiller. C'est vraiment un truc de ouf, les mecs. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir faire un lit pour dormir et tout. Pas mal d'objets de décoration. Voilà, des plantes, des tables. Vous voyez, des bibliothèques, enfin, un petit peu de tout. Vraiment très stylé. Très, très stylé. Alors là, je pense qu'on va partir déjà sur une base en bois. Pour commencer, on peut tourner la caméra, bien sûr, en principe. Ouais. Alors, par contre, l'entrée, je vais la mettre face à nous. Je peux monter comme ça. On va faire ça. Ouais, voilà. OK. Ah, j'ai plus assez de bois. OK, ça va super vite, les ressources. Je vous dis, ça va très vite. Vous voyez, j'ai déjà plus assez de bois. Donc là, j'ai juste construit, en fait, une plateforme, quoi. Ça va extrêmement vite. Je pense pas qu'il y ait de dragons à tuer. Par contre, alors non. Bah, disons que j'en ai pas croisé, en tout cas. Par contre, il y a des espèces de monstres. Des espèces de gros crabes. Je m'y ai pas trop frotté, d'ailleurs. Je m'y suis pas trop frotté. Vous allez voir qu'il y a un village pour faire du commerce. Alors, il faut le débloquer, hein. Il faut le débloquer. Il faut débloquer tout ça. Il y a des îles à débloquer. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Alors, par contre, il faut vraiment avoir une bonne mémoire. Vous voyez là, par exemple, je me suis mis, j'ai l'impression, sur le côté ouest de l'île. Parce qu'en fait, si vous voulez, on n'a pas de carte. Donc, il va falloir avoir une bonne mémoire pour savoir où est-ce qu'on habite. Il n'y a pas une mouche. C'est déserté. Alors, le jeu est en accès anticipé, les mecs. Ouais, il n'y a pas de vie sur l'île. Il n'y a même pas un petit animal ou quoi, tu vois. Alors, je pense que plus tard, ils vont développer la chasse. Ça va être sûr. Ils vont développer la chasse, la pêche. C'est prévu, je pense. Parce que vous allez voir, tout à l'heure, quand je vais aller au village, il va y avoir un petit écran de chargement et tu vois un pêcheur et tout sur les images. Ok, d'accord, on est déjà full en bois. Je vais peut-être ramasser deux, trois plantes, histoire de... Oh, encore un tonneau. Vous voyez que des fois, on a des petites îles comme ça, machin, nan, nan. Non, mais franchement, c'est sympa. Moi, j'ai bien kiffé. Et je vous dis, je n'ai pas été très loin, tu vois. On va aller découvrir ce que j'ai déjà découvert. Mais après, ce sera de la totale découverte. Vous et moi. Attends, les... J'habite où, moi ? J'habite par là, là. Je ne sais plus où est la base. Je ne sais plus où on habite, les mecs. Attendez, c'est dingue, ça, les mecs. Où est ma base ? Je ne sais plus où j'habite. Je suis full ? Oh, ok. Je suis full en limestone. Il n'y a que en... En stone, je ne suis pas full. C'est de la stone, ça ? Ouais. Et vous allez voir qu'il y a des donjons dans le jeu aussi. Alors, par contre, moi, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas croisé, mais je sais qu'il y en a. Parce que, forcément, il va falloir trouver du stuff. Je veux dire, tu ne peux pas farmer... En tout cas, je n'ai pas vu ça encore. Tu ne peux pas farmer de la ferraille comme ça, tu vois. La ferraille, ça se trouve dans les tonneaux. Tu vas avoir des coffres au trésor à trouver. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire, les mecs. Alors, ce serait bien que je retrouve... Oh, un tonneau. Ce serait bien qu'on retrouve la base. Voilà. Là, vous voyez que je récupère un peu de ferraille. Bridge, c'est close. Normalement, je peux les réparer. Alors, peut-être pas celui-là. Je ne peux pas le réparer. Mais je sais qu'il y a un pont. Je n'ai plus le réparer. Il faut grave de ressources pour réparer les ponts. Pareil, on pourra crafter par la suite des lampadaires et tout, histoire d'avoir un petit peu plus de lumière. C'est quoi, ça ? Ok, je ne vois pas bien ce que c'est, mais... On dirait un espèce de temple ou je ne sais pas. Ah, elle est là, ma cabane. Ok. Il y a quelques monstres, tu vas voir. On va en croiser, c'est sûr. Alors, au début, on va se faire des murs. Par contre, les ressources, ils partent, mais à une vitesse, mon gars. Je ne t'explique même pas, quoi. Ça part trop vite. On va se faire une petite porte. On pourrait commencer à se faire même un toit. Je n'ai déjà plus assez de ressources, mon gars. Alors là, par contre, ouais, là, ça va être chiant à faire ça à chaque fois. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que j'avais crafté un petit escalier. Yes, nickel. Voilà, comme ça. Hop, tu peux monter direct dedans. Et c'est cool parce que, voyez, le décor, les murs, le toit, tout ça disparaît dès que tu es à l'intérieur, quoi, tu vois. Ah, c'est cher en ressources, mon vieux. C'est clair. Tu passes beaucoup de temps à farmer. Oh, c'est si cher que ça, le toit. Ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, c'est l'argile que je n'ai pas beaucoup. Je vais voir si on peut faire une table de craft. Ah ouais, il me manque 50 bois. On peut faire un lit, déjà. Donc un lit, ça, c'est pas mal. Voilà, nickel. Maintenant, je vais pouvoir dormir, sauvegarder, tu vois. Alors, il me faut juste 50 bois pour la table de craft. Bon, un peu plus maintenant parce que je viens d'en dépenser pour le lit. Alors, par contre, il y a une question que je ne me suis pas vraiment posée. Enfin, si, je me la suis posée, mais je n'ai pas la réponse. C'est, est-ce que les arbres repoussent au bout d'un moment ? Parce qu'une fois que tu as déforester tout le patelin, tu fais comment ? Je pense que ça doit repousser. Alors après, vous allez voir qu'il y a un village par la suite. On va pouvoir faire du commerce. On va pouvoir vendre nos ressources. Donc, vendre du bois et tout. On va pouvoir acheter des nouvelles armes. On peut en crafter des nouvelles une fois qu'on a fait la table de craft. Mais ça coûte énormément de ressources. Et ça me fait beaucoup penser au jeu. Un jeu Switch, les mecs. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai déjà fait une vidéo dessus sur la chaîne YouTube. C'est Oliver Town, Oliver City Town, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement le nom du jeu. Mais ça me fait beaucoup penser à ça. C'est presque le même principe. D'ailleurs, je suis sûr que le mec kiffe ce jeu, le développeur. Il s'est grave inspiré de ça. C'est presque le même principe. C'est le même principe pour réparer les ponts et tout. pour débloquer des nouvelles parcelles d'île. Alors, on va pouvoir faire une table de craft maintenant. Donc, table de craft, les mecs, qu'on va mettre juste ici. Et là, une fois qu'on va dans la table de craft, ça va débloquer encore d'autres ressources. Et vous voyez, je peux l'upgrader au level 2. Après, j'imagine au level 3, 4, 5, 6. Enfin, tu vois, je ne sais pas jusqu'à combien, tu vois. Voilà, peut-être 10 levels. Je n'en sais rien. Je ne sais pas, j'extrapole là. Voilà, on peut faire des nouvelles armes. On va y en avoir, bien sûr, beaucoup plus que ça à crafter. Ok, vous voyez, des torches, des arrosoirs. Bon, là, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose en... Vous voyez, regardez. Regardez toutes les armes. C'est un truc de ouf. Le jeu est super complet, alors qu'il est encore en accès anticipé, tu vois. D'accord, on va pouvoir faire des champs et tout. Vous voyez, des lampadaires. Je crois que je n'ai plus de métal vu que je viens de crafter justement la table de craft. Des fours, tu vois. Je n'ai pas vu si on pouvait crafter un coffre. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, je sais qu'il y a un coffre. C'est bizarre. Il y a un coffre en dessous, là, non ? Est-ce que je ne peux pas déposer mes ressources, là-dedans ? Ça ne marche pas comme ça. Il est multijoueur ? Non, il n'est pas multijoueur. Il y a un coffre derrière, sur la barque où tu spawns. Oh, je me suis fait mal. Ouais, je n'avais pas vu comment j'ai faim, mon gars ! Je n'ai ramassé aucune nourriture. Je vais mourir, les mecs. Je n'avais pas vu. Oh, il faut que je trouve à manger. Oh, je crois que ça, ça a mangé. Pas du tout. Normalement, il y a des baies à ramasser. Ça, c'en est. Ok, trois baies. Oh, je n'avais pas fait gaffe à ça, moi. Donc, là, normalement, hop, on peut manger. Voilà. Heureusement que je regarde mon niveau de vie, mon gars ! Alors, un truc qui est assez dommage. Déjà, c'est qu'il n'y a pas de contrôle à la manette. Ça, c'est dommage. Voilà, moi, j'aime bien jouer à la manette. Et tu ne peux pas tourner la caméra, non plus. Tu as juste un angle de caméra et c'est tout, vous voyez ? Là, par exemple, je suis derrière un arbre. Je ne vois rien, je me démerde. Je n'ai pas le choix. Oh, une bouteille. Ok, donc, ça ramasse du verre. Vous voyez, par exemple, regardez ça. Hop, je peux le réparer. Ça me coûte 80 de bois et 20 fibres. Bon, par exemple, regardez. Hop, 80 de bois. Les 80 de bois, on va les récupérer ici. Hop, je les ai. Nickel. Hop, on va pouvoir réparer le pont. Et là, voilà, je déverrouille une nouvelle parcelle d'îles. Là, par exemple, il va me refaloir 80 de bois une fois de plus, tu vois ? Ah, j'aurais pu réparer l'autre partie. Allez, il me refaut 80 de bois. Oh, putain. Ah bah oui, tiens, des fois, tu as des abeilles comme ça. Ah, des fois, c'est un petit peu chaud. Story of Season. Pioneer of Olive Town. Ça ressemble beaucoup à ce jeu. Beaucoup. C'est bon, je suis content. J'ai retrouvé le nom du jeu, tu vois ? Eh bien, si vous connaissez ce jeu-là, ça y ressemble vachement. Alors, normalement, j'ai assez pour réparer. Yes. Et voilà. Et voilà, les mecs. Là, par exemple, je pourrais très bien reprendre cette maison et la restaurer. Habiter ici, tu vois ? Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai envie de faire ma propre aventure, machin. Mais je pourrais m'installer ici si je veux. OK. Donc, vous voyez qu'on trouve des pièces d'or, des fois. Parce qu'on va pouvoir acheter des choses. Je vous dis, il va y avoir du commerce. Bon, bah, ça valait le coup que je répare quand même. J'ai trouvé une pièce d'or, de la ferraille. Il y a une petite baraque à restaurer. Par contre, alors, est-ce que je peux, genre, démanteler ? Non, je n'ai pas l'impression. Je pourrais très bien restaurer la baraque, machin, nan, nan, me l'approprier. Mais j'ai l'impression que tu ne peux pas. Ou alors... Ah, OK, d'accord. Ah, bah, voilà. Ah, si, tu peux recycler. Ça, c'est quoi ? D'accord, ça, c'est pour savoir combien ça coûte et tout. Là, par exemple, je recycle. Ah, mais c'est stylé, mon gars. Eh, bah, vas-y. Je recycle. C'est de la ressource, mon gars. Ah, je suis full. OK, je vais arrêter parce que je suis full en limestone. Je reviendrai, je sais qu'il y a des trucs à recycler ici. Putain, elle est où ma base, les mecs ? En haut ? Quand tu dors, d'ailleurs, ça régène ta vie. Ah, ça, je n'ai pas fait gaffe, tu vois. On a retrouvé la base, les mecs. Bon, là, franchement, on n'est pas trop mal. Je pourrais éventuellement finir le toit. Ce qui serait, je pense, pas trop mal aussi. Yes. Parfait. On va mettre un mur. Ah, je pourrais recycler et mettre des fenêtres à la place. Ça commence à avoir de la gueule. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, OK, d'accord. En fait, là, ici, tu ne craft pas. Tu débloques les crafts. Alors, quand tu débloques les crafts, ça te coûte de la ressource. Mais en plus, après, il faut les crafter. Il me semble que c'est ça. Regardez. Là, par exemple, voilà. Là, j'apprends ça. J'apprends ce craft. Ce qui va me coûter 5 de fer. Et là, je ne l'ai même pas crafté, les mecs. J'ai juste appris. Maintenant, il faut que je le craft. C'est vraiment de l'arnaque. Je veux dire, ça te coûte trop cher en ressources, ce jeu. Tu vois, là, par exemple, attends. Je pense que ça doit être dans les... Voilà, ça doit être dans les décorations. Et là, voilà. Là, il faut que je le craft. Et là, ça va me coûter, tu vois. Voilà, c'est comme ça que tu débloques les trucs. Donc là, là, c'est des torches en bois. Ouais, vous voyez comment ça coûte cher, mon gars ? C'est un truc de ouf, quoi. Alors, attends. Par exemple, là, je pourrais faire ça. Ça. Genre, je pourrais crafter un truc comme ça, quoi. Ça me coûte cher, par contre. Ouais, celui-là ou celui-là ? Celui-là. Oh, cette arnaque, mon gars. Qu'est-ce que c'est moche ? Bah, c'est surtout moche parce que j'en ai qu'une, quoi. J'aurais jamais dû faire ça. Faudrait que j'en mette la même ici. Mais ça coûte trop cher. Moi, je peux la faire. Deux pièces d'or, mon gars. Voilà. Comment c'est laid, mon gars ? Merde, attends. Faudrait vraiment que tout mon bois soit marron. Pour que ça aille bien, tu vois. Mais bon. Attends, il n'y a pas une porte mieux que ça, quand même ? Genre ? Ah ouais, mais attends. Mais ouais. Pas du tout, mon gars. Ah ouais, ouais, ouais. Là, je ne suis pas parti dans les bons crafts. C'est pour ça. Là, c'est ces murs qu'il faudrait que je mette. Par exemple, si je fais ça. Oh, il me faut des pièces d'or, mon gars. Mais non. Oh, quel con. J'aurais dû mettre ces fenêtres. Ah, ce n'est pas grave. Je vais en mettre une là. Putain, elle est magnifique, quoi. Elle est terrible, la baraque. Ah, ce n'est pas ce que j'aurais voulu faire. Mais bon. Ah, la cholote d'amido, mon gars. J'avance. Je vais essayer de débloquer le village du commerce. Parce que là, en fait, on n'a pas vu grand-chose. Vraiment, je suis resté un petit peu dans les environs et tout. Je n'ai même pas trouvé, oui, effectivement, le coffre du début où il y a la barque et tout. Donc, ça, hop. Ça, on l'avait déverrouillé. J'aurais pu commencer de l'agriculture aussi, là. Attends, il faut vraiment que je ramasse des trucs, là. Parce que je me promène, mais je ne ramasse rien, en fait. Une fois que j'aurai déverrouillé le village du commerce, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. C'est du scrap, mais en plus réaliste. Ah ouais, bah. Dans ce cas, si tu vas aller par là, c'est du Roblox, mais en plus survivaliste. Ça n'a rien à voir, quoi. Vraiment. Non, ça n'a rien à voir. Les textures. Oh ouais, vite fait. Ouais, si tu vas aller par là, c'est un peu comme GTA V, sauf qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a personne en ville, il n'y a pas de vendeur d'armes. Tu vois ? Mais c'est pareil que GTA V. Il manque juste les voitures. On va aller un petit peu en bas. On va aller se promener en bas. Il faudrait que je trouve le coffre. Le coffre du début. Oh, est-ce que tu ne peux pas le réparer, ça ? Bridge close. Non, celui-là, on ne peut peut-être pas le réparer comme ça. De la ferraille. Ah, ça, ça fait plaisir. Du verre. Mais regardez ça. Ça, alors, c'est complètement bloqué. Oh, une cabane de pêche abandonnée. C'est une parfaite résidence pour expérimenter la pêche. C'est une cabane de pêche, mon gars. Donc, à mon avis, mais on ne peut pas pêcher. À moins qu'il y ait une mise à jour aujourd'hui, là, non ? Moi, je n'ai pas vu comment on pêchait, les mecs. Peut-être que je n'ai pas été assez loin. Il y a peut-être de la chasse et de la pêche. J'ai vraiment envie de voir si je pouvais démanteler tout ça. Ah, non, mon gars. Et non, je ne peux pas. Là, vous voyez, je découvre des nouvelles contrées. Ah, ben voilà. Il est là, le fameux coffre du début. Et en plus, voilà, tu as même un sac de couchage. On ne va pas l'utiliser. Mais par contre, voilà, tu as un coffre ici. Ça, c'est à moi. On est d'accord. Comment ça marche, le coffre ? Tout le chest. Eh ben, c'est exactement le même coffre que j'ai là-bas avec la table de craft. Alors, attends, comment on fait, les mecs ? Comment on fait, là ? Non, ça ne marche peut-être pas comme ça. Parce que, tu sais, je voudrais bien... Non, 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 je vous assure, ça ne marche pas. C'est bizarre parce que c'est exactement tout le phare. Ah, le coffre est trop loin. C'est exactement le même coffre qu'il y a dans ma caisse à outils. C'est le même coffre, mais j'ai l'impression que je ne peux rien mettre dedans. Ah, voilà, les mecs. Regardez. Ça, normalement, Bridgewater Town. 20 stone et 40 limestone. Je répare. Et là... Là, voilà. Là, nouveau pont. Nickel. Et vous voyez que, regardez, il y a un pêcheur. Il y a un pêcheur sur le pont, là, en dessin. Juste en dessous de ma grosse tête. Ça veut dire qu'on va pouvoir pêcher. Bah, je pense. Salut, voyageurs. Qu'est-ce que tu viens faire à Brighwater ? Qu'est-ce qu'il y a sur place ? Ici, c'est Brighwater, voyageurs. Je m'appelle Gérard. Je suis le majeur de coin de ce monde. Beaucoup de voyageurs. Vienne sur cette île pour chercher du pouvoir. Quelques fois, il y retourne. Je ne comprends pas, les mecs. Désolé pour ma traction approximative. Traction approximative, les mecs. Ok, j'avance. Ah, il y a de l'agriculture. En plus, il y a de l'agriculture, franchement. Désolé, je rigole vraiment pour que dalle. Alors, je ne peux pas y voler les citrouilles. Là, on est arrivé dans la ville du commerce, clairement. En plus, je viens, ça fait nuit. Donc, je pense qu'il y a pas mal de trucs à explorer. Regardez, lui, par exemple. Voilà. Salut, ici. Ok. Et là, voilà, regardez. Là, par exemple, je peux vendre tout mon bois. Je peux soit acheter du bois, soit je peux vendre. Donc là, par exemple, voyez, je peux vendre 50 de bois. Parce que je n'en ai pas plus. Je lui vends. Ok. Bon, on ne voit pas grand-chose, les mecs. Je ne peux pas dormir dans son lit. C'est bien dommage. Ah, qui règle ça, le développeur ? Qu'on puisse dormir chez les gens, ce serait cool. Ah, tiens, regardez. Quelle bonne surprise. Regardez, on peut acheter carrément des melons, ici. Ah oui ! On peut acheter des melons. Alors, on peut en acheter. On peut en vendre. Allez donc, elle a pas mal au cul, elle, franchement. On les vend pour... On en achète 5 pour 20. Et t'en vends 5 pour 5. Elle fait de la marge, la cochonne, mon gars. Elle fait de la marge. 300 balles de marge sur 100 melons, mon gars. C'est de la citrouille, pumpkin. Donc voilà, pareil, du pain. Donc ici, ça va être tout ce qui va être alimentaire. Je ne peux rien vendre parce que ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas assez dans mes inventaires. Sinon, ce serait vert. On a des tonneaux, mais je suppose qu'ils sont vides. Ah non, tu ne peux carrément pas les taper, de toute façon. Un tonneau ici. Ouais, tu ne peux pas... Ouais, ce serait trop facile. Sinon, je vous dis, j'aurais démantelé toutes les baraques. J'aurais recyclé toutes les baraques dans le village, tu vois. Et puis, je les aurais emmenées chez moi, les mecs. Il est où, ce forgeron, là ? Il est forcément ici. Regardez ça, j'ai passé la nuit blanche dans le village. Je suis arrivé dans le village. C'était le coucher du soleil. Regardez, ça commence à faire jour. J'ai passé nuit blanche, ça tournait dans le village, mon gars. Oh, mais regardez ça. Et ça, on va pouvoir en faire chez nous et tout, pour forger certainement des lingots de fer, des armes et tout. Là, par exemple, vous voyez ? Oh, le cochon, la marche qui fait. Là, je pourrais acheter des trucs comme ça, pour 20. Ça coûte cher, mais... Ah ben non, je n'ai pas assez. J'ai combien, moi ? J'ai 6. Je peux y vendre de la ferraille ? Oh, la marche qui fait. Bah, j'y vendrai pas, mon gars. Je préfère la garder. La marche qui fait, quoi. Donc, lui, clairement, c'est le forgeron, tu vois ? Oh là là, comment qu'elle est chère, son arme ? 15 bois. 5 lavandes. 50 machins comme ça, des iron swords. 10 dark essence. Alors, les dark essence, ça se prend en tuant les crabes. Une light stone. Oh non, mais c'est trop cher, gros. Je m'en... Voleur ! Je m'en vais de là, mon gars. Je pars. C'est dingue. Tiens, par contre, je prends sa fibre avant de partir. Ça, il l'emmènera pas. Putain, je l'ai même pas récupéré, en plus. Oh, tiens ! Une dizaine de bonnes aventures, mon vieux. Ah, je peux me changer chez elle et tout. Normal. Non ! Oh, genre ! Eh ben, j'en étais sûr. Je peux acheter un nouveau sac à dos. Une crase d'inventories, slot tout 250. On va pouvoir transporter plus de choses avec ce sac à dos. Le problème, c'est qu'il coûte 75 pièces d'or. Mais qu'est-ce qu'il me raconte avec sa boule de cristal, elle ? Ah non, même pas, en fait. Ok, c'est dark essence. Wow, comment c'est cher, l'histone et tout. Je m'en vais de là, mon gars. Ah, c'est vrai que c'est des voleurs dans cette ville. Allez, je vends. Vas-y. C'est pas grave, j'en aurais d'autres, des fleurs. Les fleurs, je les vends, les mecs. Moi, je pense que, tu vois, il y a... Comment dire ? Déjà, il y a beaucoup d'heures de jeu. Ça, c'est sûr qu'il y a énormément d'heures de jeu à faire là-dessus. Mais en fait, le nombre d'heures de jeu, tu le passes beaucoup à farmer, je pense. C'est surtout ça. Je pense qu'il n'y a pas un bon équilibre... Un bon équilibre du farm, tu vois ? Moi, je sais pas. Je dis ça, je pense. Tiens, j'arrache ces fleurs pour aller lui revendre. C'est tellement dégueulasse ce que je fais. Je rentre chez moi, allez, vas-y. Je me casse. Ah ouais, mon gars. Mais va me falloir masse de trucs, quoi, tu vois ? Ce qu'il faudrait, c'est que je ramasse masse de ressources et que j'aille la revendre. Attends, je peux le casser, tout ça ? Ah ouais, mon gars. Ok. Par contre, je vous dis, mon bonhomme, il a la dalle, là. Ça, on prend. Ça, on prend. Ça, on prend. Hop. On prend tout. Nickel. Ah, c'est dommage qu'on peut pas démanteler ça, quoi. Putain, j'aurais bien voulu l'amener chez moi. Oh, je peux la réparer, en plus. Mais MDR, je veux même pas la réparer. Moi, je voudrais la déplacer. Bon, c'est pas grave. Mais ça manque vraiment. Ça manque de la chasse. On va... De toute façon, là, après, on va aller voir les crabes, machin, nan, nan. On va récupérer des trucs d'essence et tout. Et on va se mettre terriblement bien. Il y a peut-être, pour moi, je pense qu'il y a un petit déséquilibre au niveau du farm. Et tu vois, il faudrait qu'il revoie... Il faudrait revoir ses prix, quoi, tu vois ? Voilà. Il faudra revoir un peu les prix. Après, c'est clair que, bah ouais, ça te donne v'là les heures de jeu en perspective, mon gars. Bah, tu m'étonnes. S'il faut que t'ailles farmer du bois pendant 3 heures et que tu vas le revendre 5 pièces d'or, t'as v'là les heures de jeu en perspective, mon gars, oui. C'est un peu comme ça dans tous les jeux, au final. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en même temps, ce serait pas marrant s'il y en avait pour 10 minutes à le finir, quoi, tu vois ? J'avoue. On l'a enfin retourné chez nous, mon gars ! Ah, ça fait du bien ! Ah, bah, voilà, mon gars ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Concentrons-nous. Oh, ça, c'est joli. C'est joli, ça, c'est joli. J'aurais pu faire de l'agriculture, hein. Ah, bah, j'apprends. Voilà. J'ai juste appris, les mecs. Voilà. On va en mettre déjà un, avec un puits, ici. Ah, c'est dommage, j'ai mangé toutes mes baies. Sinon, j'en aurais replanté. Mais c'est pas grave, je vais planter. Voilà, hop. Ah, ouais, stylé. Merde, j'ai coupé. Ah, faudrait que j'en fasse d'autres. Est-ce qu'il y a moyen que j'en fasse un autre ? Voilà, hop. On va se faire ça comme ça. Alors ça, je plante tout. Ici. Par contre, attends, faut sûrement arroser. Ouais, faut faire un arrosoir, je pense. Ah, et puis, faut apprendre le craft de l'arrosoir. Améliore ta table. Ah, bah, oui ! Améliore la table, bien sûr. Oh ! Non, mais attends, gros. Pour augmenter au level 2, c'est 40 fibres, 200 rondins. Déjà, je peux pas avoir 200 rondins, c'est pas possible. Je peux en transporter que 150 sur moi, tu vois. Il faut 75 de ferraille et 50 de bordel. Attends, tu vas pas me dire qu'il faut tout ça pour que je puisse débloquer le craft d'un arrosoir, quoi. Tu te rends compte les heures de jeu que j'ai juste pour débloquer ça ? Attends, il y a forcément... Non, non, il y a forcément un truc que j'ai zappé, là. Ah, c'est dommage, les mecs ! Je sais pas comment... Si je te dis que j'ai 2000 heures sur scrap, tu me crois ? Oh oui, je te crois, parce qu'à chaque fois que tu viens, tu me parles que de scrap. Peu importe le jeu qu'on démarre. Donc oui, j'aurais même dit 2000 de plus, tu vois. J'aurais dit au moins 4000. C'est comme le jeu, hein. Je vous dis, Oliver... Pioneer of Season, Oliver Town, là. Le jeu est super long, les mecs. Mais il est bien. Je sais où elles sont. Les grottes sont à leur emplacement. Ouais, mais lequel ? À mon avis, il faut que je déverrouille encore d'autres trucs de l'île ou quoi. Je sais pas s'il y en a sur ton île, mais il y en a sur d'autres, Jonathan. Nager, c'est pas compliqué. Tu as déjà nagé 20 km sur scrap. Bah, vas-y, alors. Allez, vas-y. Je me lance. C'est parti, mon gars. Ah bah ouais ! Ah ouais, c'est pas si loin que ça, en fait. Tain, quel feignasse je suis. Tiens, il y a une juste en face. Je voyais ça plus loin. Il y avait trois brasses à faire. Ok. Mais attends, est-ce qu'il y a une grotte ici ? Oh, j'ai une bouteille. Oh, du verre. Peut-être qu'on va trouver une grotte ici. Sur ce petit bout d'île. Oh ! Oh ! Oh, 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 oh ! Ça, alors, je suis fou. Comment faire ? Oh, c'est stylé, mais comment faire ? Tapioche, peut-être ? Non. Non, non, ça, c'est juste... Non, non, c'est juste les plantes, là, que je fais. Fautable de level 25. Imagine, gros. Imagine. Imagine, t'as raison. Fautable de level 25. Ça m'étonnerait même pas, mon gars. Et ça m'étonnerait même pas que tu sois loin du compte, tu vois. Ça se trouve, faut table de level 50, tu vois. Bah, laisse tomber, gros. Faut que j'aille farmer du bois pendant je sais pas combien de temps, le sacrifice. En gros, faut être niveau 30 pour tout. Bah, je sais pas. Tiens, des baies, mon gars. Ah bah, au début du jeu, il n'y a que ça que tu peux faire. Ramasser des baies, des fleurs et encore quand il y en a, tu vois. Mais c'est super long, les mecs. C'est super long. Vous n'avez pas idée. Bah, vous voyez bien. Bah, si, vous avez idée. Si, si, vous avez idée, carrément. Vous voyez bien. Ah non, laisse tomber, mon gars. Il y a plus d'heures de jeu là-dedans que dans le Den Ring. Je t'assure, gros. C'est sûr, mon gars. C'est sûr. T'as des milliers d'heures de jeu là-dessus. Ah bah, t'as fait de la fibre, quoi. T'as fait de la fibre, des plantes. Non, non, mais je dis ça. Mais il est bien, franchement, les mecs. Moi, franchement, je vous dis, sinon je ne vous l'aurais pas présenté. Il est vachement bien. Ok, je vais nager un peu plus loin. On va voir ce qu'il y a. Il y a peut-être d'autres îles, hein. Ça a l'air d'être loin, là, quand même. Ça a l'air d'être loin, là, quand même. Trois temps avant de finir le jeu. C'est pas de ouf, mon gars. Non, non, mais il est long. Oh, regardez ça. Wow. Oh, des crabes, mon gars. Oh, gros. M'attaque. Ok. Ah. Ok. Ah, j'ai gagné de l'essence. The Sunstone Altar. Il y a forcément un moyen de crafter des barques, des bateaux. Je ne sais pas. Il y a forcément un moyen de crafter des trucs comme ça, les mecs. Je pense. Comment il m'a mis mal, mon gars. Oh, je récupère masse de trucs, là. Oh. Oh. Ouais. Euh, gros. Il a l'air énorme, lui. Il ne veut pas me lâcher, mon gars. Je vais à gauche, il va à gauche. Je vais à droite, il va à droite. Je vais essayer de l'avoir à l'usure. Oh. Il me faut un coup de pince. Je suis mort, gros. Oh. Il est pétable, là. Je ne pensais pas qu'il était pétable comme ça. Pour moi, c'était le boss de fin, ça. Tu vois. Ouais, il est pétable, mais à quelle heure il est pétable aussi ? Oh là. Je l'ai pété, mon gars. Il m'a donné deux essences. Ouais, c'est ça, les fameux crabes. C'est ça, c'est ça. C'est les fameux crabes, ouais. Ouais, tu vois. Mais je ne m'étais jamais frotté au gros comme ça. Jamais. Les petits, j'avais test, mais tu vois, pas les gros. Et je ne me disais pas qu'il... Je n'avais pas vu qu'il était pétable, en fait. Oh, gros, il y en a un deuxième, par contre. Attends, attends, il faut que je mange. Oh, j'ai plus rien à manger, gros. Mais il ne crève jamais, mon gars. Oh, quand même. Tain, comment c'est des carnes, mon gars. Ah, bah, j'espère qu'il n'y en a pas un autre gros, là. Ah, sinon, je ne suis pas bien. Là, je vous le dis, sinon, je ne suis pas bien. Oh là là, tout ce que j'ai trouvé comme truc, mon gars. Tout ce qu'il y avait dans le tonneau. Oh, ah ouais. Ah ouais, pas mal, mon gars. Pas mal, ces petites îles au trésor, là. Ah ouais, ça permet d'avancer un peu plus vite, quand même, tu vois. Par contre, c'est quoi, cette lumière ? Non. Écoutez, vous savez quoi ? Je vais continuer encore. On va encore continuer par ici. Si on peut retomber sur une île au trésor. Mais attends, mon gars. Je ne vais plus jamais savoir où j'habite, moi. Oh. Ouais. Ouais. Lonely Island. Je prends l'épée du dragon. Drag-icône. Oh. Terrible. Oh, tiens, regarde. Il y a une petite île juste ici. Ah ouais, mon gars. Ah, elle fait plus de dégâts, déjà. Là, ça va plus vite pour ramasser la fibre et tout. Ah ouais, peut-être que je peux les ramasser direct comme ça, mon gars. Oh, c'est terrible. Zoëlle, c'est fini, là. Ça y est, c'est fini. La cabane, on ne la retrouvera jamais, gros. C'est fini. Ah, quoique, regarde. La grotte, elle est là. Elle n'est pas si loin que ça. Non, à mon avis, il y a moyen de fabriquer, je ne sais pas, peut-être des bombes ou il y a moyen. Ah bah tiens, tu vois, voilà. On habite là. En fait, on n'était pas si loin que ça, quoi. On n'était pas non plus si loin que ça. Là, maintenant, attends. Avec ce qu'on a, on a 36 pièces d'or. Je vais prendre un peu de bois. Soit on va vendre le bois, soit je vais essayer d'améliorer la cabane, là. Ça ne va pas du tout. Voilà. Ok. J'ai plus assez de bois pour la dernière, si ? Ouah, ça m'étonne quand même. Ah non, bah non, c'est qu'il y a une fenêtre. Ok. Là, je suis pas mal. Ah, voilà. Ok. On y est. Le fameux pont. Du coup, on avait dit les light stones. Mais attends, mais les light stones, tu vas voir, ça coûte trop cher. Ce n'est pas possible. Ah, une ville de pirates, mon gars. Ah ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi cette nuit ? Jouer au blackjack. Mais non, mon gars. On va mettre le max. 10, on ne peut pas plus. Deal, mon gars. Allez, je rajoute une. J'arrête. Égalité. J'arrête. Ah, là, j'ai gagné. Ok, j'ai gagné 20. Oh, putain, j'ai gagné, mon gars. J'ai gagné, mon gars. J'en mets une. Oh, j'arrête. Allez, vas-y, j'arrête. C'est bon, j'arrête. J'arrête. Je vais perdre toute ma thune, l'enfoiré. Ce n'était pas lui qui vendait les blacklight, là ? Bah tiens, bah si. Je peux en acheter 5 pour 20. Allez, j'en ai acheté 20, mon gars. Je peux aller revendre mon bois. Déjà, les fleurs. Hop. Voilà. Combien ça coûte un four ? Ah. Je vais prendre le petit, déjà. Voilà. Est-ce que je pourrais le crafter ? Voilà, j'ai appris le craft. Oh, laisse tomber. Ça coûte trop cher, mon gars. 55 stones, 15 bois et 10... Je ne sais même pas c'est quoi. 10 charbons. J'en ai 8. Je ne sais même pas où j'en ai 8. Combien ça coûte, là, par exemple, si je veux upgrade le truc ? Ah ouais, tu vois ? Ouais, ouais. Ah ouais. C'est trop cher, les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...